Et c'est parti pour le timelapse ! Donc c'est pour ça que ce construis-moi un mouton se passe une semaine ou deux semaines, je ne sais plus, après le précédent. Ça doit être deux semaines. Donc je pense que je ferai comme ça à l'avenir. J'irai jusqu'au bout du défi plutôt que de me dépêcher à le terminer pour la semaine. Le second changement que d'autres auraient pu rater, c'est donc que la sortie n'est plus forcément le mercredi. Je sortirai des vidéos une fois par semaine, mais pas forcément un jour donné de la semaine. Donc ne vous inquiétez pas si le mercredi, il n'y a rien. Quoi d'autre de plus ? Oui, j'ai commencé aussi The Ace pour essayer de changer deux, trois petits trucs. Enfin, essayer quelque chose de nouveau. Et puis, on va revenir à nos moutons, c'est le cas de le dire. Donc je suis ici dans le désert, tout simplement, parce que j'avais dit la dernière fois qu'on allait s'occuper du phare. Mais plutôt de ce phare-là, c'est-à-dire le phare d'Alexandrie qui m'a été proposé en défi. Donc, ça c'est le début du patron en fait. J'ai commencé à le positionner pour voir à peu près jusqu'où ça allait. Ça va être très grand. Et comme le chantier va être très très gros, je vais vous faire un timelapse, sûrement assez long. Peut-être entrecoupé, sûrement une fois que j'aurai fini de tout terraformer, je reviendrai vers vous. Puis je commencerai à poser les bases, ou je poserai peut-être les bases et je reviendrai vers vous après avoir terraformé. De toute manière, vous verrez ce qui va se passer à l'écran. Bref, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et on se retrouve donc pour constater de l'avancée. Donc j'ai beaucoup plus avancé que ce que j'avais dit. Tout simplement parce que je suis parti et du coup, c'est plutôt bien tombé. Donc là, c'est l'entrée principale. Donc ça, bien sûr, se sera bouché par la suite. Mais on a un petit peu une impression... Enfin, un avant-goût de la prestance de la chose. Donc là, en passant cette grande, grande porte, ici, il y aura le phare qui va se dresser. Bon, derrière, il y a le temple qu'on a déjà visité. Mais bon, je me suis dit autant le faire dans le coin. Donc en bordure de mer. J'ai essayé de rajouter un maximum de détails. Et je pense que je continuerai au fur et à mesure, histoire d'avoir un peu plus de... De comment ? Un peu plus de réalisme, de profondeur et de niveau. J'en ai rajouté sur les portes... Enfin, sur les fenêtres. Sur les portes, oui, je m'en servais de porte. Sur les fenêtres pour les agrandir plus ou moins. Enfin, c'est de façon virtuelle, parce que de toute manière, elles sont toujours de deux cases. Mais elles ont l'air juste un petit peu plus grandes. Et je placerai sûrement un petit peu de grès rouge. Enfin, avec le sable rouge. Je crois que c'est du grès rouge, oui. Pour rompre cette monotonie jaune, là. Et puis surtout au sol, là. Je pense que je m'en servirai pour décorer un petit peu. Et puis, ça qui sera aménagé par la suite. Donc, je vais relancer un autre petit timelapse. Histoire de... Parce que là, vu la taille du truc, Je vais faire un petit peu de off, je pense. Histoire de terminer l'extérieur. Et on reprend en timelapse sur le phare, je pense. Ouais, on va faire comme ça. A tout de suite. Et on va faire comme ça. C'est parti ! 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 Un petit détail que je n'ai pas encore mis Donc pour ceux qui regardent la barre d'objets C'est assez simple à comprendre C'est que le phare d'Alexandrie techniquement c'était un feu en haut de mémoire De ce que j'ai lu il y a un moment déjà Donc du coup je vais laisser une échelle Du coup on va allumer un petit peu tout ça En essayant de ne pas mourir brûlé Donc avec un bloc au dessus pour que de loin ça se voit vraiment de loin Enfin pour le coup oui Comment je vais me débrouiller aussi comme ça Bon déjà je flamme pas c'est une bonne chose Oui je l'ai récupéré J'ai eu peur l'espace d'un instant Oui bah ça gênera rien que je laisse comme ça Je pourrais mettre du sable mais ça sert à rien Les échelles je vais les laisser là Pour cas où j'ai besoin de remonter Donc avec un petit peu de déco J'ai mis aussi des torches sur l'intérieur des fenêtres Pour qu'elles soient visibles de l'extérieur On va voir ça un petit peu plus tard Quand je ferai un petit travelling Pour voir un petit peu sous un meilleur angle Parce que là je suis un petit peu collé au sol Ça a été très très compliqué Enfin ça aurait été très très compliqué de le monter Si j'avais pas été en timelapse Parce que j'avais le deuxième écran Qui me permettait d'avoir du recul monstre Donc j'ai fait aussi une petite Une petite comment ? Une petite Bah pas vraiment une coursive Mais quelque chose qui fait tout le tour du phare Donc de partout éclairé Et là aucun pop Je sais pas comment je me suis démerdé Mais ça tombe à 8 grand max Donc c'est cool Juste avec une torche sur chaque bloc Sauf là C'est la seule torche que j'ai eu besoin de mettre C'est complètement con mais bon Voilà donc là j'ai attendu que la nuit tombe Donc là on peut bien voir l'effet que ça donne Donc c'était un grand feu qui permettait d'être vu depuis la mer Donc c'est aussi pour ça que je l'ai placé là Je l'ai aussi placé à côté du temple De façon à ce que ça reste un peu dans le même style J'ai amélioré un petit peu le terraforming sur le côté Donc c'est un petit peu de gré encore J'ai pas pu remplacer tout le sable parce que je m'en suis beaucoup servi pour faire des blocs de gré pour la construction C'est à dire que j'ai eu peu besoin d'aller jusqu'au coffre Vu que je retirais du sable et je créais du gré en même temps Suite à ça Donc j'ai fait des petites décorations avec le gré rouge Donc gré rouge que je suis extrêmement content qu'il ait intégré Parce que ça aurait fait extrêmement monotone Comme construction s'il n'y avait pas eu tout ce gré rouge Là je crois que j'ai pas trop trop mal balancé la chose Donc c'est vraiment titanesque au niveau de la construction Je ne l'irai jamais assez Mais sérieusement c'est assez énorme Ça m'a pris quelque chose comme 20 heures Quelque chose comme ça en tout Rien que pour faire toute l'enceinte extérieure Ça m'a pris énormément de temps de refaire la même décoration Et de me dire Oh tiens en fait là ce serait bien de mettre des dalles et des escaliers Et là je percute que faut que je mette des dalles et des escaliers A l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte Donc j'ai jamais autant voulu utiliser soit un mode créatif Ou même carrément world edit Tellement ça a été long et répétitif C'était juste impressionnant Et surtout ouais ça a été Pas tant pour les ressources Mais pour le fait que je vais vite En créatif par exemple J'aurais parcouru tout le haut de la structure extérieure Je faisais toutes les retouches d'un coup Mais des trucs qu'on n'a pas conscience Quand on construit en créatif Et qu'on se dit merde maintenant faut que je le fasse en survie C'est les escaliers retournés sur des murs qui sont loin quoi J'ai pas fait d'échafaudage J'ai été obligé de sauter et de viser Ça a été plutôt assez complexe Et donc assez long à mettre en place Comme d'habitude si t'as aimé la vidéo Tu penses au pouce bleu Tu penses à partager la vidéo Ça m'aide à me faire connaître Tu peux t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait Il y a le compte twitter qui permet aussi de voir Quand il y a un petit imprévu ce genre de truc Et puis quand il y a d'autres vidéos qui sortent Je préviens toujours quand je mets en upload Pour ceux qui leur est manqué au début Je le répète ici aussi Donc les construis moi un mouton Ne sortiront plus tous les mercredis de chaque semaine Ils sortiront pas forcément toutes les semaines non plus Je ferai juste en sorte de terminer le défi Ou au moins de terminer l'épisode Parce que je le pense terminer Plutôt que de le terminer Parce que je pense qu'il faut que je le termine Pour pouvoir le sortir Pour faire plus simple Ça me forçait à terminer l'épisode en avance Par rapport à la date de sortie Pour être sûr de pouvoir l'uploader Et comme j'ai en plus monté en qualité de vidéo Ça me demande plus de temps de prévoir Pour l'uploader Donc ça aurait pu porter à de bonnes surprises Techniquement cet épisode là était censé sortir mardi Ça n'a pas été possible Mercredi il y a eu les olers d'orage Donc je n'ai pas lancé l'upload Ça me prend environ 3h Et donc j'espère pouvoir l'uploader jeudi Donc aujourd'hui Vu que oui je retourne toujours mes finales Au dernier moment Quand il y a une modification L'intro et la fin du premier épisode de The Ace Que j'ai refait dans l'urgence Pour pouvoir vous fournir du contenu Et donc bah voilà Comme d'habitude Pensez aux commentaires Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501